Pierre Carly ce matin. Oui, le professeur Carly. Bonjour à vous professeur. Vous êtes en direct avec nous du SAMU de Paris. Vous êtes le directeur du SAMU de Paris, attaché à l'hôpital Necker. Vous êtes, je le précise, de formation, sauf erreur, réanimateur aussi, anesthésiste réanimateur. Et on va parler aussi avec vous, professeur Carly, du transport en TGV médicalisé parce que vous êtes très impliqué dans l'organisation de ces transferts qui sont très délicats et très précieux. D'abord, bonjour à vous. Bonjour, madame Martichaud. Merci d'être en direct. Effectivement, je suis un anesthésiste réanimateur de formation, mais à l'heure actuelle, surtout un médecin urgentiste et je dirige le SAMU de Paris, comme vous l'avez expliqué. Voilà, vous êtes en direct, en FaceTime, à la guerre. L'important, c'est de vous entendre, nous donner toutes ces informations qui nous intéressent beaucoup sur la façon dont, évidemment, les autorités sanitaires prennent en charge ce coronavirus. Professeur, le SAMU, le 15, est évidemment en première ligne. Rappelez-vous combien vous avez d'appels en ce moment ? Écoutez, c'est plusieurs milliers d'appels, disons, pour fixer les idées. C'est trois fois notre activité normale depuis des semaines. On a eu des pics même plus hauts. Donc, c'est énormément d'appels. C'est énormément de gens qui nous appellent maintenant parce qu'ils ont la maladie, parce qu'ils font attention aux signes de gravité. Et quand ils ont l'impression que ça va plus mal, eh bien, on analyse la situation avec eux. Et en fonction de cette évolution, eh bien, on leur envoie une équipe, une équipe d'urgence, un moyen de transport. On les amène à l'hôpital. Et cette gestion au téléphone permet d'utiliser au moins notre potentiel hospitalier. C'est cette connexion pré-hospitalière-hôpital qui est importante. C'est elle qui nous donne le plus d'efficacité possible. Vous pouvez nous préciser à partir de quel moment effectivement vous les prenez en charge ? Vous les soignez d'abord éventuellement chez eux et après vous les transportez. À partir de quel moment ? La prise en charge, elle commence dès le téléphone. C'est-à-dire que nous avons des... Beaucoup de personnes qui nous ont déjà appelées, qui sont dans les bases de données, qui sont enregistrées dans des surveillances téléphoniques. Donc, au téléphone, ce que l'on précise, c'est la difficulté respiratoire. C'est le signe principal. Ce n'est pas toujours simple à faire au téléphone parce que vous le comprenez bien. Dans le contexte actuel, beaucoup de gens se sentent gêner pour respirer. Ce qu'on essaye, c'est d'objectiver ces points. Ensuite, on a des éléments qui nous permettent, en allant sur place avec une équipe d'intervention rapide, très souvent des secouristes, et nous en avons ici plusieurs dizaines d'équipes qui sont à disposition. On mesure la saturation d'oxygène dans le sang, c'est-à-dire l'efficacité de votre poumon. On mesure la fréquence respiratoire, l'effort que vous faites pour respirer. Les autres signes, en particulier la fièvre. Quand on a tous ces éléments-là, on peut évaluer le risque. On peut savoir s'il est nécessaire d'aller faire des examens à l'hôpital. Et ensuite, quand vous êtes à l'hôpital, vous gardez l'hôpital. D'abord, dans un service de médecine, c'est nécessaire, mais vous le savez, maintenant tout le monde le sait, il y a des cas qui évoluent vite et où les signes de gravité apparaissent rapidement. Et ceux-là, c'est ceux qu'on amène à l'hôpital pour aller directement dans les unités de surveillance continue et, si nécessaire, dans les unités de réanimation. C'est ça, notre travail. Et donc, c'est des centaines de personnes qui nous appellent tous les jours avec lesquelles, dans certains cas, on peut les rassurer. Dans d'autres cas, on leur donne le bon traitement. Professeur, question douloureuse. Est-ce qu'il y a des personnes qui meurent chez elles parce qu'elles appellent trop tard ? Alors, écoutez, c'est possible. Pour l'instant, les personnes qui meurent chez elles, nous ne les voyons pas, nous. Donc, ça peut exister. Je pense, en tout cas, qu'il ne faut pas hésiter à appeler, que les critères sont clairs, que les critères sont des critères de respiration quand vous n'arrivez pas à faire des phrases longues, quand vous toussez tout le temps, qu'entre les moments où vous toussez, vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle, quand vous vous sentez extrêmement fatigué, impossible de bouger de votre lit avec une forte fièvre. Tous ces éléments, vous nous appelez. On traitera l'appel au téléphone. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire exactement ce qui se passe. Et nous, on a non seulement les moyens, mais on peut évaluer cette situation de manière la plus objective possible en venant vous voir quand c'est nécessaire. C'est important que vous disiez qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler parce qu'on nous a beaucoup dit au tout début, il y a trois semaines, surtout, n'engorgez pas le 15. Donc, il y avait une certaine peut-être réticente de certains à le faire. On est dans une situation extrêmement évolutive. Aujourd'hui, ce qu'on disait il y a 15 jours n'est ni d'actualité, ni de correspond à la situation. Vous l'avez bien compris. Depuis le mois de janvier, où les premiers patients sont apparus en France, nous avons donc une situation qui est entièrement évolutive. Aujourd'hui, c'est toutes les 12 heures que nos consignes sont revues, remises en place. Donc, depuis quelques jours, c'est clair, nous sommes dans la région Île-de-France, dans une phase de diffusion rapide du virus dans la population. Ce qui importe maintenant, ce n'est pas d'être contaminé par la maladie, c'est de voir quels sont les gens qui, dans cette maladie, ont les formes graves pour leur consacrer nos efforts. Le combat qui est amené actuellement par les hôpitaux de Paris, par l'ensemble des hôpitaux de la région Île-de-France, qu'ils soient publics ou privés, par les SAMU et par les SMUR, c'est de permettre aux gens qui en ont besoin d'accéder aux soins qui sont les soins hospitaliers adaptés. Pour cela, il ne faut pas hésiter à nous appeler quand vous avez des signes qui vous gênent pour respirer au point où vous n'arrivez pas bien à parler. Et ceci nous permettra d'éviter que des gens qui ont peur ou des gens qui n'ont pas compris ou des gens qui sont isolés restent à domicile sans qu'on puisse les joindre, sans qu'on puisse les aider. Et nous avons des équipes qui se rendent sur le terrain pour faire ce travail. Ça, c'est très important. Par parenthèse, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur la prise en charge au-delà du 15. Mais il y a combien de temps qui se passe entre le moment où on appelle ou le moment où on a une réponse ou le moment où une personne vient chez vous ? Ça dépend de la gravité, ça dépend du moyen qu'on va envoyer, de l'évaluation qu'on a. Tout ceci est adapté. Ce sont des dizaines de personnes qui vous répondent au téléphone, qui ont à la fois des instructions, des arbres de décision et aussi une expérience parce qu'elles font ça maintenant depuis plusieurs semaines. Et donc, c'est adapté. Dans les cas les plus graves, ça peut être extrêmement rapide. Dans d'autres cas, on a un moyen adapté. Donc, c'est comme toute régulation que nous faisons ici à partir du SAMU. On l'adapte et on le rend le plus efficace possible. Le but de l'adaptation, c'est toujours d'utiliser au mieux nos moyens les plus lourds, nos moyens les plus efficaces pour les patients les plus graves. Est-ce qu'il y a toujours un anesthésiste réanimateur dans l'équipe quand vous vous déplacez, quand vous allez à domicile ? Alors, non, les anesthésistes réanimateurs, il y en a peu dans les SAMU et dans les SMUR. Il y en a des vieux comme moi. Il y en a certains qui sont les créateurs de ce système. À l'heure actuelle, ce sont des médecins urgentistes qui sont formés avec une spécialité depuis des années. Et donc, c'est ces médecins. Et vous verrez qu'il y en a des jeunes, qu'il y en a beaucoup de jeunes avec nous. Nous avons des équipes qui sont des équipes médicales, des équipes paramédicales, des équipes secouristes. Et nous répartissons ces moyens en fonction de l'urgence, comme je vous l'ai expliqué. Vous avez assez de... Parce qu'on voit bien dans les reportages, il y a beaucoup de soignants quand même qui sont mobilisés à chaque transport. Est-ce que vous avez assez de capacités ? Vous avez pu les augmenter comment ? Et est-ce que vous faites un appel pour que des gens viennent vous aider encore ? On va discuter de ce point. Je vais vous donner des informations. Le dispositif que nous avons actuellement, c'est un dispositif qui correspond de 4 à 5 fois les moyens que nous avons d'habitude. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important avec des moyens dédiés et des personnes qui se sont entraînées pour faire ce travail. C'est donc, comme je vous le disais, on est dans un dispositif dont l'aspect exceptionnel dépasse tout ce que vous pouvez imaginer à l'heure actuelle. Et tout ceci est coordonné. Et donc, nous avons, par exemple, ici, au SAMU, deux dizaines d'équipes de secouristes tous les jours qui travaillent très proche de la régulation du SAMU et qui interviennent vite. Et nous avons multiplié nos équipes et nos moyens d'intervention puisque, évidemment, l'activité est très importante. Donc, vous les avez multipliés, vous dites, par 4 ou 5. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que vous avez besoin ? Par exemple, est-ce que vous faites appel à la réserve sanitaire ? Vous ? Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les jours, nous nous adaptons, tous les jours, nous en mettons plus. On règle la situation, je dirais, chaque jour avec beaucoup de personnes qui se sont mobilisées. Les moisins que nous utilisons, ils n'existent même pas en règle générale puisque ce sont des gens pour les volontaires qui ont abandonné leur travail. Quand c'est des médecins ou des soignants, ils étaient, par exemple, dans le privé ou dans d'autres institutions. Pour les secouristes, ce sont des gens qui ont un autre métier et qui se sont consacrés depuis maintenant le début de cette crise totalement à la prise en charge des patients et à réagir avec eux. À ce titre, vous avez une initiative, d'ailleurs, qui vous a particulièrement touché ou frappé de mobilisation ? Écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais vous en citer deux ou trois. Évidemment, nous avons les secouristes de la Croix-Rouge, de la Protection civile, de l'Ordre de Malte, des associations de secouristes. Nous avons même des sauveteurs en mer qui étaient à Paris qui ont rejoint les rangs des secouristes pour venir aider le SAMU. Nous avons évidemment mobilisé énormément de médecins, des médecins qui étaient partis à l'étranger, par exemple, qui étaient à l'heure actuelle en train de faire de la recherche dans des universités américaines ou anglaises qui ont rejoint leur poste en France pour participer à cet effort. de gens et ce qui nous a le plus marqués, je tiens à vous le dire parce que depuis le début de la crise, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la mobilisation de tous les étudiants en médecine de notre faculté, de la grande faculté Paris Université et Paris Descartes. Ces dizaines d'étudiants ont abandonné leurs concours, leurs examens, sont venus se former au SAMU rapidement pour répondre au téléphone. Ils constituent un des groupes, je dirais, les plus actifs, présents 24 heures sur 24, qui viennent travailler avec des roulements par équipe pour assurer cette présence téléphonique, ces conseils téléphoniques et se coordonner avec les professionnels, le noyau dur de professionnels qui constituaient notre équipe dans des conditions basales. Et pour ceux qui n'auraient pas encore fait cette démarche, vous leur dites quoi ? Rejoignez-nous. Venez encore nous renforcer que ce n'est plus la peine. Par l'intermédiaire de l'université, il y en a d'autres parce que vous l'avez bien compris, il faut tenir dans la durée et ces étudiants nous aident beaucoup. Je vous ai parlé des secouristes, on n'a pas parlé aussi de l'organisation des trains et des transferts. On va y venir, mais je n'ai pas tout à fait fini quand même. Dans les transports, vous avez besoin pour un malade que vous allez chercher chez lui avec des fortes difficultés respiratoires, vous l'amenez à l'hôpital en urgence. Il faut des ventilateurs dans les moyens de transport, dans les véhicules ou ce n'est pas encore la peine ? Attendez, bien sûr que si, au quotidien, nous prenons en charge des patients, nous réalisons l'intubation, vous savez, ce geste qui consiste à isoler les voies aériennes pour ensuite mettre en place une respiration artificielle. Ça, c'est les équipes SMUR qui réalisent ce geste et c'est notre quotidien et nous avons des équipes médicales et paramédicales qui font ça tous les jours, bien entendu. Très bien. Le professeur Gaudry de l'hôpital Avicenne de Bobigny, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, il dit ceci ce matin dans Libération à propos de la situation en Ile-de-France sur laquelle évidemment on se penche beaucoup. On a encore pieds mais les vaguelettes s'intensifient et on commence à boire la tasse. Est-ce que vous diriez qu'à Paris, professeur, c'est pareil, vous êtes encore la tête au-dessus de l'eau mais la mer monte ? Oui, écoutez, l'image, on peut reprendre ce type d'image. Maintenant, je dirais aussi qu'on apprend à nager de plus en plus vite et de mieux en mieux. C'est plutôt ça notre effort, c'est-à-dire qu'on s'adapte énormément et qu'on fait beaucoup de choses. Mais effectivement, nous avons vu l'impression d'arriver des vaguelettes et puis ensuite de voir l'eau monter progressivement. C'est exactement ce que nous avons ressenti sur le terrain et ça n'a pas été une surprise. Vous savez, les épidémiologistes depuis maintenant deux semaines nous expliquent exactement ce qui se passe et malheureusement leurs hypothèses autres sont des hypothèses qui semblent se vérifier. Nous disposons de cette information, c'est-à-dire que nous la recevons. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Madame Martichoux, je ne vous dis pas ce matin que tout va bien. Je vous dis qu'on fait le maximum d'efforts. Je vous dis qu'il y a une énorme mobilisation et que ce que l'on fait aujourd'hui, si on m'avait demandé il y a ne serait-ce qu'un mois est-ce qu'on était capable de le faire, je vous aurais dit non, c'est impossible. Donc vous repoussez les murs chaque jour et vous arrivez à créer des places et à transporter les gens en Alsace ? Il n'y a pas que les places, il y a surtout les équipes. Vous savez, le problème, il ne faut pas le limiter à des problèmes techniques et matériels, c'est plutôt la disponibilité et la performance des équipes. Les moyens humains, c'est le plus important. Vous avez entendu les appels de l'assistance publique, ils sont nombreux, pour que ceux qui peuvent aider et participer à ces équipes se coordonnent et je crois que c'est très important. L'adéquation entre les hommes et le matériel, c'est ça qui permet d'avoir des lits de réanimation, c'est ça qui permet pour nous d'avoir des équipes efficaces sur le terrain. Ça, c'est très important ce que vous dites. En Alsace, professeur, il y a des dizaines de patients qui sont évacués depuis quelques jours vers d'autres régions par avion et donc par TGV médicalisé. Ça vous concerne particulièrement parce que je crois que c'est sous votre autorité qu'avait été mené un test l'année dernière dans le cadre d'un hypothétique attentat et c'est maintenant évidemment le coronavirus qui rend la chose tout à fait indispensable. C'est donc le SAMU de Paris qui coordonne tout ça, je crois. Il y a eu deux TGV de Mulhouse et Nancy vers la Nouvelle-Aquitaine hier. Petite question, pardon. Allez-y. Oui. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter en quelques mots cette histoire parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé avec cette affaire de TGV. Donc effectivement, il y a un peu plus d'un an, nous avons travaillé sur une hypothèse qui était celle de transporter de nombreux blessés ou de nombreux malades d'une région à l'autre de France pour des scénarios qui étaient des scénarios théoriques et ceux-ci faisaient partie de la formation des médecins urgentistes dont je vous parlais tout à l'heure à la médecine de catastrophe et aussi à développer des hypothèses pour les plans du gouvernement et en particulier le plan hors-sang, l'organisation sanitaire, celui qui est déclenché depuis le début de la crise. Dans ces organisations, on avait constaté que les transports aériens sont compliqués, ils prennent du temps et ils n'ont pas toujours une énorme amplitude et nous avons mené avec la SNCF, à l'époque, c'était un travail qui était donc à l'exercice, la possibilité d'utiliser un des vecteurs les plus répandus sur notre territoire qui sont les trains à grande vitesse avec des voies à grande vitesse qui permettent de rejoindre les grandes villes et d'aller d'un centre-ville à un centre-ville, c'est-à-dire d'un hôpital à un hôpital puisqu'ils sont souvent à côté des centres-villes et des gares. Donc on a fait ça, on l'a travaillé à l'exercice et nous avons énormément progressé puisqu'on est parti d'une feuille blanche, de zéro, et avec les spécialistes de la SNCF, avec des médecins des SAMU, avec des médecins militaires, avec de nombreux secouristes et avec beaucoup de gens qui nous ont aidés à réfléchir, on a conçu une réalisation. Cette réalisation, on l'a testée à l'exercice et maintenant elle a effectué trois rotations de prise en charge de patients. Ce que vous devez comprendre Madame Martichaud, c'est que quand on fait bouger un TGV qui est énorme, on peut prendre en charge une vingtaine de patients de réanimation, c'est-à-dire qu'on déplace le service d'une ville moyenne de 200 000 habitants à peu près, c'est ça la capacité en réanimation d'une ville et donc c'est une possibilité lorsque ces services sont surchargés, qu'ils multiplient les interventions et qu'ils multiplient les annexes de la réanimation, c'est d'apporter un peu d'air au sens où on va diminuer leur pression et leur permettre de prendre en charge des patients. Mais ça demande des moyens humains et des moyens matériels extrêmement impressionnants. Il vaudrait mieux soigner les gens sur place mais là, ce n'est pas possible. Alors, si beaucoup de gens pensaient que ce genre de choses est impossible à réaliser, donc nous, nous l'avons non seulement travaillé, nous l'avons réalisé, maintenant nous l'avons fait. Trois transports ont été réalisés avec des conditions de sécurité très satisfaisantes de patients qui sont des patients que publiquement on appellerait très graves, nous on les appelle de gravité moyenne ou haute. Il s'agit donc de personnes qui sont intubées, ventilées artificiellement, qui reçoivent pendant le transport les mêmes soins que dans un service de réanimation. Ces patients ont en plus une surveillance qui est comparable à celle d'un service de réanimation. Ce qui est important avec le train, il faut comprendre pourquoi, ceci est utilisé, c'est que lorsqu'on organise ce train et en particulier lorsqu'on l'utilise dans des TGV qui sont des TGV à deux étages, les salles basses des voitures que vous connaissez en première ou en seconde, eh bien on crée une unité de réanimation de quatre lits avec huit personnels dédiés plus des secouristes et des aides qui travaillent dans des conditions proches d'une réanimation permettant d'éviter qu'au cours du transport il y ait une rupture dans la prise en charge et donc une prise de risque. Compte tenu du fait que ces patients sont des patients graves, très graves, instables sous anesthésie générale, la stabilité du train et la place qu'il y a autour permet d'avoir des conditions de transport qu'aucun autre moyen ne permet d'obtenir et surtout d'obtenir pour un groupe de 20 patients ce qui est absolument énorme en termes de réanimation. C'est énorme en effet. Une petite question elle peut paraître anecdotique mais peut-être que beaucoup se la sont posée. Quand on a vu les images de ces transports quand on a vu la difficulté des soignants à se frayer un chemin à l'intérieur du wagon en portant un malade qui manifestement était dans un état critique est-ce qu'on ne pouvait pas enlever les sièges des wagons de TGV ? Je vous remercie pour votre aide sur ce sujet mais évidemment c'est ce qu'on fait d'ailleurs mais vous n'avez pas toutes les images vous n'avez pas tous les points une partie des sièges donc est adaptée pour cela. Alors je peux vous dire que la SNCF quand elle s'occupe de ce genre de problème ne lésine pas sur son investissement son intelligence sa réflexion donc on est en permanence avec les ingénieurs les mécaniciens les ouvriers tout le personnel de la SNCF pour optimiser ce transport au départ donc nous avons depuis le départ au cours de ces trajets modifié un certain nombre de points effectivement vous verrez maintenant que ces TGV sont en partie démontés pour faire place aux brancards et aux matériels et que tous les jours nous améliorons ces points c'est des points donc il faut que vous compreniez que les équipes du SAMU c'est leur métier de transporter des patients graves et les faire passer dans des endroits exigus on fait ça tous les jours au domicile avec des patients intubés ventilés on y associe des compétences de réanimation et bien entendu tout ceci n'a pas été inventé et improvisé je peux vous dire qu'au cours de l'exercice que nous avons fait nous avons développé des techniques de brancardage pour accéder et pour utiliser le train qu'on ne pouvait pas inventer si on n'avait pas fait cet exercice et si on n'avait pas protocolisé cette prise en charge encore une dernière question très vite est-ce que le SAMU sera impliqué si tout le monde doit être testé à la sortie de crise parce qu'on commence à se projeter on ne comprend pas très bien comment ça va se passer bon est-ce que vous serez impliqué ou pas du tout ce sera plus du tout le SAMU c'est des soignants c'est des équipes médicales paramédicales secouristes nous avons aussi des aides-soignants dans nos équipes on sera exactement testé et exactement soumis aux mêmes procédures que l'ensemble des personnels hospitaliers ici nous respectons des mesures barrières qui sont des mesures barrières importantes au cours de nos interventions nous avons les moyens de nous protéger et on nous fournit du matériel depuis le départ donc vous voyez ne considérez pas que le SAMU est une exception dernière question un conseil en quelques secondes dernier conseil pour ceux qui aura besoin du 15 quelques secondes je vous écoute alors écoutez je vous demande de nous dire simplement pour conclure je vous donne mon conseil je vous donne mon conseil madame Artichaud donc ce qui est important maintenant c'est qu'on ait la transparence que le rapport s'effectue partout donc il faut que tout le monde comprenne bien que maintenant le fait d'être malade c'est assez généralisé le fait de tousser un peu d'avoir un peu de fièvre que par contre quand on commence à manquer sérieusement d'air il ne faut pas hésiter à appeler il ne faut pas hésiter à venir chercher à la fois le conseil à la fois l'évaluation et de toute façon si on a la possibilité d'échanger d'échanger avec vous et bien ça nous permettra de nous orienter de vous apporter au tenté au moment précis ce que l'on peut faire de mieux pour vous en partageant vos inquiétudes mais aussi vos symptômes et aussi vos besoins en termes de soins c'est ce que je peux proposer de mieux pour l'instant et je pense que tous les SAMU en France tous ceux qui comme moi ce matin sont dans leur service et sont en train de préparer les équipes d'intervention et bien tous nous avons ce type de raisonnement et on va continuer à le faire pour les jours qui viennent avec le maximum d'intensité et de motivation et ce type de message très rassurant très réconfortant merci à vous de nous avoir donné toutes ces indications professeur Carly c'était très précieux de vous entendre ce matin sur LCI on va continuer évidemment de vous informer voilà je suis désolé de ces conditions d'interview qui sont je vous l'ai dit à la guerre comme à la guerre l'important c'est le message il a été perçu j'espère et je vous remercie de l'avoir émis comme on dit merci à vous